Salut à tous, donc bienvenue à cette quatrième partie sur le DWC. C'est vraiment une notion importante aujourd'hui quand même. Je vais aborder tous les nutriments que moi j'utilise en DWC et pourquoi. La nutrition c'est quand même un élément important du DWC parce que c'est sûr que quand on est dans un pot de terre, un pro-mix ou un mix quelconque à pot, c'est sûr qu'on se retrouve avec déjà beaucoup de micro et de macro-nutriments qui sont en tant que tels dans la terre. Peut-être que tu ne pourrais jamais utiliser certains nutriments qui t'apportent certains de ces micro-nutriments-là, comme le fer, le cuivre, ainsi de suite, puis le calcium en fait partie, soit du temps passant. Mais comme tout ce qui est comme les plus petits nutriments, mais ça, d'emblée dans la terre, en général, t'en as quand tu prends un mix vraiment fait pour l'empotage. Mais pour tout ce qui est comme le DWC, l'idéal c'est de partir avec une eau à 0,0 ppm. Ce qui n'est pas mon cas, en ce moment, je n'ai aucun filtre à ma sortie d'évier, j'utilise vraiment l'évier de ma ville, qui contient un peu de calcium, mais pas grand-chose en fait de négatif. Elle est autour de, je pense, quelque chose comme 150 ppm quand je la teste au départ. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je tiens en compte que j'ai un peu plus de calcium que dans une eau qui serait à 0 ppm, mais à part de ça, c'est un peu comme s'il n'y avait rien. Fait que, tu sais, je dose mon calcium et c'est pas mal tout. Mais comme, dans le fond, ce qui était important de cette notion-là, c'est qu'il n'y a rien dans l'eau. Ça prend un plan, absorber l'eau de l'évier, les nutriments, une journée, il va les avoir absorbés, ça va être fini, tu n'auras plus de nutriments dans ton eau. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, il ne va pas faire comme dans la terre, puis prendre, ah, des nutriments qui restent dans la terre à gauche puis à droite, tu ne m'as pas nourri, mais c'est pas grave, la terre dans laquelle je suis en tant que telle peut me nourrir, tu sais. Tandis que dans ce cas-ci, dans DWC, la plante est vraiment dépendante à nous. Fait que, tu sais, les problèmes arrivent vite. S'il manque de quelque chose, le plan le déclare tout de suite. On ne le voit pas progressivement arriver. Il n'en trouve plus, il n'y en a plus. Il commence tout de suite à jaunir d'un coin, d'un an. Fait qu'il faut vraiment être rapide en réaction. Puis, comprendre, dans le fond, c'est quoi que le plan a besoin absolument, tu sais. Quand tu es en DWC, tout ce que tu mets, c'est ce qui est nécessaire pour le plan, à quelque part, parce que si tu ne lui donnes pas quelque chose qui est nécessaire, tu ne seras juste pas capable de grower dans le DWC. S'il lui manque automatiquement de calcium à chaque fois que tu fais un grow, ça ne marchera pas. S'il manque de magnésium à chaque fois, ça ne marchera pas. S'il manque de phosphore, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, il faut toujours être au-devant des problèmes, mais sans justement surnourrir son plan. Fait que, tu sais, il faut être très réactif, puis comprendre vraiment comment son plan évolue. Fait qu'on va aller là-dessus dans mon jardin, puis on s'en reparle. La première chose que tout le monde utilise, le DWC ou pas, c'est une base. Il faut une base pour commencer. Moi, j'utilise Sensei Grow, je trouve que c'est parfait en hydroponique à cause du pH perfect. Le pH perfect, c'est la notion. Les nutriments ont quand même des agents qui placent le pH au bon pH. Dans ce cas-ci, entre 5.8 et 6.2, ce qui est vraiment parfait. Moi, ça m'évite du travail avec mon pH up et mon pH down. Donc, j'ai pas à ajuster le pH, il est déjà au bon pH. Honnêtement, une base, ça en prend une. Moi, j'utilise celle-là vraiment beaucoup à cause du pH perfect. Mais tu sais, on peut utiliser d'autres, d'autres bases. Tu sais, dans ce cas-ci, j'ai Aqua Flake, A, B. C'est bien important de comprendre la notion que c'est pas toutes les bases qui fit avec tous les suppléments. Donc, tu peux pas prendre, disons, n'importe quoi comme PK Booster avec ta base. Ça va peut-être juste profiter, genre, tu sais. Donc, c'est quand même important d'essayer de suivre sa gamme. Fait que tu sais, quand moi, j'utilise Aqua Flake, j'utilise seulement, dans le fond, Hydro Guard. Puis, c'est une sixième de la marque, tu sais, Advanced Nutrient, puis Carbolo. Tu sais, ça, c'est le genre de nutriments, ces trois-là, qui sont capables d'être complémentaires à n'importe quoi. Il y a le CalMag aussi, que la plupart des CalMag fit. Tout ce qui est Micro Ryzee, bien ça, ça fit peu importe la marque. Les enzymes de Saint-Sysim, même chose. Ça peut fitter autant avec l'Aqua Flake qu'avec le Saint-Cybro. Puis, dans ce cas-ci, le Carboload aussi, parce que le Carboload, il faut comprendre que c'est juste un liquide sucré. C'est l'équivalent d'une mélasse, tu sais, dans le fond. On l'utilise pour nourrir les microbes. Fait que peu importe tes microbes sont de quelle marque, donne-leur du sucre, puis ils vont être contents. Fait que, tu sais, c'est la même chose Carboload ou une autre marque. Pour continuer la discussion sur les compléments, ça, c'est les trois compléments que je considère qui sont un peu comme universels. Tout ce qui est microbes que tu utilises, Orca, HydroGuard, Mycos, Great White, peu importe. C'est vraiment le but de ça. C'est que les microbes permettent aux racines de plus ingérer de nutriments, puis d'eau. Puis, en échange, les racines, bien, le plant lui donne ses sucres. Puis, en l'occurrence, nous, on lui en donne des sucres pour être sûr que les microbes soient heureux, puis fournissent nos racines, dans le fond, en nutriments, puis en terre. Donc, là, dans ce cas-ci, c'est Carboload. Moi, j'utilise Carboload. Je trouve que ça coûte pas cher, puis ainsi de suite. Mais, tu sais, honnêtement, l'espèce de melasse, la melasse pour faire vraiment du jardin, ça peut remplacer le Carboload. J'ai entendu du sirop de maïs, là, que ça pouvait marcher, honnêtement. J'aime mieux pas trop explorer ça. Ça, c'est mon sucre. Ça me dure extrêmement longtemps. Puis, les microbes sont heureux quand ils ont du sucre, de cette efficacité-là. Et, l'autre aspect, puis ça, c'est un aspect vraiment important, je trouve, en hydroponique, autant quasiment que les microbes, c'est vraiment les enzymes, là. Ça permet au plant de plus facilement ingérer des nutriments, là. Ça devient beaucoup moins pénible pour lui comme processus à partir du moment qu'il y a beaucoup d'enzymes dans son eau. Et, universel, tu peux l'utiliser dans à peu près n'importe quel mélange. Donc, ça, je trouve vraiment que c'est trois nécessaires en DWC. Bon, les CalMag, eux, fournissent quelque chose qui est vraiment important au plant, qui est le calcium-magnésium. Tu sais, on dit souvent que les trois macros, c'est le NPK, là. Ceux qu'on est habitué de voir comme trois chiffres. Mais, le calcium et le magnésium, c'est comme les deux plus importants micros à fournir à son plant. Comme je disais, dans l'eau de l'évier, souvent, il y en a du calcium, mais, tu sais, pas suffisamment, quand même, pour du DWC, surtout dans un monde de LED. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand un plant reçoit de la lumière de LED, souvent, il y a besoin d'une plus grande quantité de calcium. Donc, dans ce cas-ci, on en ajoute, tu sais, je vous montrais juste qu'il y avait deux marques, mais il y en a plein d'autres. Honnêtement, ce n'est pas en grosse quantité qu'il faut mettre, forcément, le calcium, mais juste s'assurer qu'il y en aille. C'est quelque chose que j'arrête autour de la quatrième semaine de floraison. Bon, maintenant, on va parler des PK Boosters. À partir du moment qu'on commence la floraison, souvent, le plant n'a plus autant besoin d'azote, de nitrogène, mais plus besoin des deux autres éléments, qui sont le potassium et le phosphore. Ça, ces bouteilles-là, c'est fait pour, justement, ajouter un boost de phosphore durant la floraison. Fait que, tu sais, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'ajouter du... C'est un PK Booster, là, qu'on va quand même appeler ça. Fait que, tu sais, le but, c'est d'ajouter du PK. Comme vous pouvez voir, là, les chiffres sont un peu plus élevés à ce niveau-là durant la floraison, ce qui permet une meilleure pousse des fruits. Big Bud, on l'utilise de week 2 à 4. Overdrive, c'est pour les dernières semaines de floraison avant le flush. C'est vraiment pour donner un boost différent à la fin, là, vraiment permettre, tu sais, la fermeté de Bud. Parce que, vraiment, le raffirmissement de Bud se passe vraiment durant les dernières semaines de floraison, puis c'est vraiment là qu'Overdrive embarque. Ces deux produits-là sont pas nécessaires. On les ajoute. Il faut vraiment les ajouter avec parcimonie, pas être trop agressif avec. Mais, écoutez, c'est des options qu'on a en hydroponique qui sont intéressantes, là, de pouvoir, justement, booster un peu le piqué, là, au moment que le plant en a le plus besoin. Rhinoskin, ça nous permet d'avoir le silica. Le silica, là, honnêtement, c'est quelque chose d'assez instable. Il faut faire très attention quand on brasse, de l'ajouter en premier dans son mélange. Le plant l'a égère tranquillement, puis ça va lui permettre d'être plus résistant aux maladies, mais aussi d'être un peu plus flexible en tant que tel, tu sais, au niveau des branches. Un plant bien nourri au silica va devenir beaucoup plus flexible puis va moins avoir tendance à casser quand on le plie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on met un peu de rhinoskin au début de la végétation. Dans mon cas, j'arrête avant la floraison. Si j'avais une notion que je voudrais vraiment passer de tout ça, c'est soyez doux en nutriments. Quand, tu sais, souvent les derrière de bouteilles demandent de mettre des grosses quantités, il vaut toujours mieux y aller à peu près à moitié, un quart quand on est en DWC, de qu'est-ce qui est proposé, qui est souvent pour la terre plus que pour le DWC écrit sur les bouteilles. Puis, tu sais, on s'en rend vite compte que les plants sont beaucoup plus heureux dans moins de nutriments. Puis, il vaut toujours mieux gérer un manque de nutriments que trop de nutriments. Fait que, tu sais, il vaut mieux y aller plus avec parcimonie puis voir est-ce que le plant reste heureux. S'il reste heureux, tu es dans la bonne voie, tu n'as pas à en mettre plus. Puis ça, c'est vraiment une notion que je donnerais surtout pour le calmag puis les piquets booster. Il faut faire attention. C'est vraiment ces éléments-là qui vont créer des nutlocs, le calcium, puis le phosphore. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire attention de ne pas trop en mettre. Donc, voilà. Une fois qu'on a tous les nutriments qu'on a besoin, franchement, le DWC, ça devient quand même simple à condition d'être constant. Fait que c'est vraiment cette constance-là que j'invite aux gens à vraiment changer leur bac chaque semaine pour éviter que le plant reste trop longtemps dans la même eau puis soit en moins bonne santé à quelque part. Fait que, voilà. Là-dessus, m'as plus qu'à vous dire. Peace!